Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment retirer ton argent de Binance parce que oui, quand tu investis ton argent en crypto-monnaie, tôt ou tard, tu souhaites le récupérer en euros. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment retirer ton argent, retirer tes euros de Binance vers ton compte bancaire. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de te proposer un tutoriel complet pour qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement comment retirer ton argent de Binance. Bien évidemment, ce tutoriel s'adresse aux personnes qui démarrent dans la crypto-monnaie puisque comme tu vas t'en rendre compte dans quelques minutes, c'est un processus qui est très simple, mais par contre, il faut savoir le faire et c'est pour cette raison que je te fais cette vidéo. Donc juste avant de passer sur mon écran et de t'expliquer comment retirer ton argent de Binance, deux informations importantes. Premièrement, je ne suis pas conseiller financier, je suis simplement un particulier qui a investi son argent dans la crypto-monnaie et qui partage ce qu'il fait sur YouTube. Et deuxièmement, tu peux me rejoindre gratuitement sur mon canal Telegram, le lien est dans la description. Sur ce canal Telegram, je te partage l'actu crypto, l'actu économique, ainsi que des bons plans pour investir en crypto et c'est gratuit. Cela étant dit, on passe sur mon écran et on découvre ensemble comment retirer son argent de Binance. Let's go ! Avant de démarrer ce tutoriel, j'aimerais t'offrir un cadeau dans le cas où tu n'as pas encore de compte Binance. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu as déjà un compte Binance et que tu cherches à retirer ton argent vers ton compte bancaire. Mais dans le cas où tu n'as pas encore de compte Binance, j'ai un bon plan à te proposer. Ici, on est sur la page de présentation. C'est la page sur laquelle tu vas être redirigé en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Et tu vois ici, inscrivez-vous par téléphone ou par email. Tu cliques sur ce bouton et tu peux t'inscrire avec ton email ou avec ton numéro de téléphone. Ensuite, tu renseignes ton mot de passe, inscription classique. Et juste en dessous, tu vois, tu as l'identifiant de parrainage. Donc ça, c'est mon identifiant de parrainage qui va t'offrir 20%. C'est un coupon 20% de cashback sur tes frais de transaction à vie. Donc ça veut dire que si tu t'inscris à Binance avec le lien qui se trouve dans la description, tu auras une réduction de tes frais de transaction de 20% et ce valable à vie. Donc ça vaut plutôt le coup. C'est pour ça que je voulais t'en parler avant de démarrer dans le cas où tu n'as pas encore de compte Binance. Ok, alors nous voici sur mon compte Binance. Je t'invite à te connecter à ton compte Binance. Et avant de vouloir retirer son argent de Binance vers son compte bancaire, il va falloir bien évidemment vendre ses crypto-monnaies. Donc transformer ses crypto-monnaies en euros. Et ensuite, avec ces euros, on pourra les transférer. On pourra effectuer un retrait vers notre compte bancaire. Donc pour vendre nos cryptos, c'est très simple. On va aller dans Portefeuille, ensuite Portefeuille Spot. Donc là, tu as toutes les crypto-monnaies que tu as sur Binance. Et il va falloir les vendre tout simplement. Donc admettons, tu as du Bitcoin. Tu veux vendre du Bitcoin pour récupérer des euros. Eh bien ici, tu vas dans Vendre juste là. Et ensuite, tu vas pouvoir vendre ton Bitcoin pour récupérer des euros. Donc tu vois, si je clique sur Max, eh bien je peux récupérer 580 euros. Parce que là actuellement, j'ai l'équivalent de 580 euros de Bitcoin à l'heure où je tourne cette vidéo. Puisque le prix estimé à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est un Bitcoin pour 19 400 euros. Donc bien évidemment, il faut que tu te dises que le prix actuel du Bitcoin est intéressant pour toi. Pour savoir si oui ou non, tu vends de ton côté par rapport au prix actuel. Donc au moment où tu regarderas cette vidéo, ce ne sera pas le même prix. Mais à toi de voir si ça te correspond ou pas. Mais en tout cas, si tu te dis, bon bah moi je veux récupérer la somme parce que le prix du Bitcoin me correspond, je clique sur Continuer. Et ça va te permettre de transformer tes Bitcoins en euros. Et ensuite, ces euros-là, tu pourras les transférer sur ton compte bancaire. Personnellement, je ne vais pas le faire pour une simple et bonne raison. C'est que quand tu vas vendre tes crypto-monnaies pour des euros, eh bien tu vas déclencher une imposition. Ça veut dire que sur ta plus-value, tu vas devoir payer la flat tax si tu es en France. Alors moi je suis en France, donc je vais prendre ce cas-là, cet exemple-là. Mais à toi de te renseigner par rapport à la fiscalité de ton pays. En tout cas en France, c'est la flat tax, soit 30% sur tes plus-values. Admettons que tu achètes pour 1000 euros de Bitcoin, 6 mois après tu vends tes Bitcoins, tu récupères 1500 euros, eh bien tu as fait une plus-value de 500 euros. Donc tu vas payer 30% sur les 500 euros et non pas sur les 1500 euros. Donc sur les 500 euros, soit la plus-value, eh bien tu vas payer 150 euros d'imposition, d'impôt, donc de flat tax. Donc c'est pour ça que je préfère garder mon Bitcoin au chaud. Je ne vais pas le vendre en euros. Mais en tout cas, si tu veux vendre ton Bitcoin en euros, tu as juste à cliquer sur Continuer. Et comme ça, tu pourras retourner dans Portefeuille, Portefeuille Spot. Et ici, dans le solde en espèces, eh bien tu auras tes euros juste ici et tu pourras cliquer sur Retrait. Donc je récapitule très rapidement. Tu choisis la crypto-monnaie que tu souhaites vendre. Ensuite, tu cliques sur Vendre ici. Tu transformes ta crypto en euros. Ensuite, tu retournes sur ton portefeuille. Tu vas dans Euro et tu cliques sur Retrait. Et là, tu as deux possibilités pour effectuer un retrait et au final retirer ton argent de Binance. Eh bien ici, la première possibilité, c'est un virement bancaire. Et la deuxième possibilité, c'est une carte bancaire. Si tu fais un virement de Binance à ton compte bancaire, ça va te coûter un euro. Et si tu fais un retrait par carte bancaire, donc de Binance sur ta carte bancaire, eh bien ça va te coûter 1,8% de frais de transaction. Tu l'auras compris, dans la plupart des cas, c'est plus intéressant de se faire un virement parce qu'admettons, tu te retires 100 euros. Ici, tu payes 1 euro. Ici, tu payes 1,80. Si tu retires 1 000 euros, ici, tu payes 1 euro. Ici, tu payes 18 euros. Donc bien évidemment, le virement bancaire est le plus intéressant. Donc tu vois, mon solde en euros est de 9 centimes. Donc on ne va pas aller très loin. Mais pour l'exemple, ça suffit. Mais tu vois ici, en gros, je vais cliquer sur Continuer. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner un compte bancaire. Donc ça, tu pourras l'ajouter normalement lors de ton inscription sur Binance. Ça, c'est mon compte bancaire et tu as un minimum de 5 euros. Donc en gros, tu ne peux pas retirer moins de 5 euros. Donc moi, j'ai 9 centimes, donc je ne peux pas retirer. Je n'avais pas prévu de le retirer. Mais du coup, en fait, tu as juste à sélectionner le montant que tu souhaites retirer, le compte bancaire. Tu cliques sur Continuer, tu valides. Et comme ça, tu fais un virement bancaire classique de Binance à ton compte bancaire. Et si jamais tu souhaites retirer ton argent par carte bancaire, tu sélectionnes carte, tu cliques sur Continuer. Et là, une nouvelle fois, tu vas retirer le montant que tu souhaites avec un minimum de 10 euros cette fois-ci. Et là, tu vas mettre ta carte bancaire. Et comme ça, tu vas retirer ton argent vers le compte de ta carte bancaire. Donc comme tu as pu le voir, retirer son argent de Binance, c'est extrêmement simple. Tu as juste à vendre tes crypto-monnaies pour les transformer en euros. Et ensuite, à demander un retrait de tes euros vers ton compte bancaire, soit par virement ou par carte. Et si jamais tu souhaites aller plus loin avec moi, sache que tu as une formation 100% gratuite qui t'attend dans la description de cette vidéo. Et dans cette formation, tu vas découvrir ma stratégie d'investissement. Donc, c'est une formation gratuite pour une durée limitée. Et ça te permettra de démarrer l'investissement en crypto-monnaies facilement et sereinement. Tu as le lien dans la description. Tu cliques sur ce lien. Tu renseignes ton prénom, ton email. Et tu cliques sur le bouton recevoir la formation gratuitement pour que je puisse t'envoyer tes accès dans quelques minutes seulement. Une nouvelle fois, si tu n'as pas encore de compte Binance, je t'invite à utiliser mon lien qui se trouve dans la description. C'est un lien de parrainage qui te permettra de profiter de 20% de cashback sur tous tes frais de transaction et ce, à vie. Donc, c'est super intéressant. Tu as également mon canal Telegram qui est gratuit et qui t'attend dans la description de cette vidéo. Et cela étant dit, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va parler de la carte Binance. C'est la carte de paiement qui va t'offrir gratuitement de la crypto-monnaie. Et cette vidéo, tu peux la retrouver juste ici. Et sur ce, excellente journée à toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...